Le cinéma et la télévision viennent de perdre un visage phare. Ce jeudi 22 décembre, l'acteur Ronan Weber est mort à l'âge de 58 ans. Selon sa manager Sharon Vitrault, interrogée par le Hollywood Reporter, le comédien a succombé à une brève maladie dans un hôpital de Floride. Né dans le Cambridge Asher, en Angleterre, le 23 février 1964, Ronan Weber a étudié à la Royal Academy of Dramatic Art. Je suis né à Cambridge mais j'ai grandi dans le sud du pays de Galles. J'avais l'habitude d'aller une fois par semaine dans un centre artistique pour les jeunes où nous improvisions et jouions à des jeux, se souvenait-il. Une compagnie de théâtre expérimental de Londres-Mai a accueilli et j'ai travaillé avec eux pendant les vacances d'été. Je suppose que j'ai eu le virus à ce moment-là. Ensuite, je suis allé à la Royal Academy of Dramatic Art quand j'ai quitté l'école. Si est-il en 1989 que les spectateurs l'ont découvert pour la première fois dans la série Travique. Après avoir joué dans plusieurs séries au cours des années 1990, Ronan Weber a multiplié les rôles au cinéma. On l'a notamment vu dans L'Ombre du Vampire avec John Malkovich et Willem Dafoe, dans Un Parfum de Meurtre avec Kirsten Dunst, dans Le Pianiste de Roman Polanski mais aussi dans Lara Croft. Tomb Raider, le berceau de la vie. Il a également joué aux côtés de Tom Hanks et Emma Thompson dans le film populaire de Disney dans L'Ombre de Marie. A la télévision, Ronan Weber a multiplié les apparitions. L'acteur a notamment joué dans Rome, Poirot, Les Bords Jazz, Penny Dreadful, NCIS et plus récemment Carnival Row avec Orlando Bloom et Cara Delevingne. Ronan Weber était-il marié ? J'ai mis toujours faire des projets qui sont différents du précédent. Passé de l'Italie de la Renaissance à la Virginie Occidentale du XIXe siècle, en quelques jours, était une aventure folle, affirmait l'acteur dans une interview accordée il y a quelques années. Les funérailles de Ronan Weber se dérouleront dans quelques jours et un hommage sera organisé en sa mémoire au début de l'année 2023. « Je me suis réveillé avec la nouvelle choquante que mon ami et collègue acteur Ronan Weber est décédé », a réagi l'acteur Richard Rue. Grant. Vraiment choqué d'apprendre le décès de Ronan. Un humain tout à fait charmant, plein d'esprit et gentil. « J'ai adoré travailler avec lui », a ajouté le comédien David Hawks. Selon le Hollywood Reporter, l'acteur laisse derrière lui son épouse, Jess Grand-Vibère. « J'ai adoré que l'on ne peut pas donner la chance de l'an-à-dire qu'un portier » « Je me suis réveillé avec lui ». « J'ai adoré que la ville compterance du XIXe siècle » « J'ai adoré pas de sonne de L' wishing. » « J'ai adoré joué. » « Je me suis réveillé avec lui » « J'ai adoré ? » Sous-titrage ST' 501 ...